Bonjour à tous. Alors moi aussi, je vais mettre un petit chronomètre, comme Victor. Ah, magnifique. Donc, je m'appelle Pierre Rouillet. Je suis chercheur au Centre de recherche en agriculture urbaine à l'Université de Liège en Belgique. Et j'ai la chance de travailler et de coordonner sur le projet Smart Acroponics, qui est un projet européen interreg, dans lequel participent environ 11 partenaires, dont le pôle ACUIMER, qui est présent ici. L'idée, on aime bien commencer les présentations par un petit snapshot de l'état de l'aquaponie en Belgique, qui représente un petit peu ce qui se fait aussi en France, mais à une plus petite échelle. Et l'idée générale, c'est que l'aquaponie est quelque chose d'assez récent. Donc, les premiers systèmes belges sont apparus en 2010 dans des centres de recherche, dans des écoles. Et ensuite, on a vu apparaître ces systèmes aquaponiques dans des associations et dans des structures professionnelles. Et le gros boost d'aquaponie a démarré en 2018, avec l'apparition, l'ouverture d'un système aquaponique dans une épicerie, l'ouverture de deux fermes aquaponiques industrielles professionnelles, et l'ouverture récemment d'un autre système aquaponique dans un restaurant. Alors, la conclusion générale de cette observation et de ce qu'on a pu voir dans les présentations précédentes, c'est que les systèmes aquaponiques sont tous extrêmement différents, aussi bien en taille qu'au niveau de la conception. Et un autre point important, c'est que l'aquaponie, c'est quelque chose de nouveau, dans le sens où on connaît un petit peu, on connaît bien l'horticulture, l'hydroponie, on connaît bien l'aquaculture et les races, mais l'association de toutes ces choses-là, le changement de paradigme avec la diminution du niveau de technologie dans certains cas ou autres, font que cet ensemble est extrêmement nouveau. Et par rapport à ça, on en va en parler pas mal pendant ces deux jours, on a remarqué qu'il y a peu de formations professionnalisantes autour de l'aquaponie, et peu d'outils pour se former. Et ensuite, il y a peu d'outils pour faire du monitoring, mais aussi pour dimensionner ces systèmes aquaponiques. Donc, on en a aussi déjà parlé un petit peu ce matin. Pour répondre à ces problématiques, les gens qui sont actuellement les partenaires du projet Smart Aquaponique ont décidé de créer toute une série d'outils qui seraient condensés dans une application GSM. Et ces outils seront d'une part un cours en ligne, ensuite un simulateur qui permet de simuler son système aquaponique pour le tester virtuellement, et ensuite un outil de monitoring qui permettrait de visualiser l'état de son système et faire du suivi de son système sur son GSM. Je vais maintenant présenter les trois outils plus en détail et ensuite parler du fonctionnement de l'ensemble du système. Donc, le programme d'éducation est en fait sous forme de jeu. Donc, on va avoir sur son GSM une sorte de Tamagotchi ou de SimCity, dans lequel on va commencer par faire un système aquaponique tout petit avec une laitue, un poisson rouge, et on va le faire évoluer en rajoutant un biofiltre, un filtre mécanique, une serre, rajouter des dizaines de laitues, des poissons, et complexifier l'ensemble pour partir d'un système à la base simple jusqu'à une ferme aquaponique. L'idée du cours est donc d'apporter à la fois des aspects pratiques de conception et de manutention du système et aussi des aspects théoriques. Le deuxième outil est un simulateur. Donc, on va pouvoir dessiner virtuellement un système aquaponique, mettre une serre ou tester mettre une serre, un bâtiment et nourrir les poissons et lancer la simulation pour voir ce qui va sortir de notre système aquaponique en production de plantes, en production de poissons, en consommation énergétique et de toute une série d'autres paramètres. Et donc, grâce à cet outil, on va pouvoir tester différents types de matériel, différents types de serres, différentes espèces de poissons, d'animaux, ou différentes stratégies de nourrissage ou de manutention de son système. L'outil de monitoring va permettre de rassembler toutes les informations collectées par des capteurs présents dans le système aquaponique, donc pH, température, niveau d'eau, débit d'eau, et de rassembler toutes ces informations dans une seule application. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'à l'heure actuelle, les producteurs de systèmes de monitoring ou de contrôle de l'aquaculture et de l'hydroponie ont des interfaces différentes, donc typiquement, les paramètres de l'horticulture ne sont pas visibles dans la même interface que les paramètres de l'aquaculture. Aussi, le système va permettre de réaliser des simulations pour anticiper les futurs accidents. Donc, le système va modéliser l'état du système, l'application va modéliser le système aquaponique et vous dire, tiens, si tout fonctionnait bien, on aurait tel niveau d'oxygène dans nos compartiments, on aurait telle concentration d'éléments nutritifs. Et si on s'en écarte, on peut se dire, tiens, là, il y a quelque chose d'anormal dans mon système, ça vaut la peine de chercher le problème. Alors, tous ces outils sont conçus autour d'une stratégie. Et l'élément central de cette stratégie, c'est la création d'un modèle informatique. Donc, on a déjà parlé de modèle. Et l'idée de notre modèle, c'est que c'est un modèle qui va modéliser tous les éléments du système. Donc, ici, on voit les poissons, les bactéries, les plantes. Et alors, chacun de ces éléments va grandir en fonction de son environnement. Donc, pour le poisson, en fonction de ce qu'on lui donne à manger, de la température, du pH, de la densité de poisson, de la toxicité due à la présence d'ammoniaque, par exemple. Et on va faire la même chose pour le développement des bactéries nitrifiantes et pour les plantes. Ensuite, tous ces éléments, poissons, bactéries, plantes, vont interagir entre eux via l'eau. Donc, le poisson, en grandissant, va relâcher des éléments dans l'eau, va augmenter la concentration en éléments nutritifs de l'eau. Ces éléments nutritifs vont être transformés par les bactéries et d'autres vont être consommés par les plantes. Et donc, le modèle est conçu de telle manière qu'on peut facilement rajouter des éléments. Ici, j'ai rajouté un poisson. Et on peut augmenter la complexification jusqu'à une ferme de type professionnel avec différents bassins d'eau, des circuits vers un biofiltre au centre et des allers-retours ou juste des allers simples vers le compartiment des plantes. Donc ça, c'est un peu les composantes biologiques du système. Et à côté de ça, on modélise aussi toutes les composantes techniques, c'est-à-dire qu'on peut modéliser le bâtiment ou la serre dans lequel s'insère le système. Donc on peut tester aussi bien une serre tunnel qu'une serre en polycarbonate ou une serre double vitrage. On peut tester, on modélise les systèmes de chauffage ou de refroidissement, leur consommation électrique, leur effet sur le système, aussi bien sur l'air que l'eau. et on modélise aussi l'activité des pompes. Donc on peut aussi, dans ces systèmes, réaliser des activations ou inactivations du chauffage, des pompes, de la solution nutritive, etc. On peut le faire virtuellement pour tester ces différents scénarios. Donc ici, on a les premiers résultats en vrac des simulations. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on pourrait en discuter longuement. Mais on voit ici des courbes de croissance de laitue. Ici, on a fait plusieurs séries de laitue qui poussent en même temps. En dessous, on a une courbe de croissance de poisson. Après, on voit l'évolution de la concentration en éléments nutritifs de l'eau. On retrouve tous les paramètres de l'azote. On peut retrouver le phosphore, le potassium et d'autres micro-éléments, calcium, fer, soufre, etc. En dessous, on voit l'électroconductivité. On voit ici des changements d'électroconductivité en fonction de l'apport d'eau ou ce genre de choses dans le système. Le système modélise aussi tout ce qui est température, aussi bien de l'air que de l'eau. Par exemple, le graphique tout en bas, en vert, on a la température de l'eau avec l'activation d'un système de chauffage. On voit que la température diminue, le système de chauffage s'allume, il réchauffe un peu l'eau, et ainsi de suite. On modélise aussi les échanges thermiques entre l'eau et l'air de la serre, par exemple. Ce modèle a été construit sur base de toute une série d'informations qu'on retrouve dans la littérature. Mais pour le valider, on a besoin de faire parler le modèle avec des infos réelles. Pour ce faire, on a connecté toute une série de systèmes aquaponiques avec un serveur qui parle avec le modèle. Comme ça, on peut prendre les données réelles et vérifier qu'elles correspondent à ce qu'on a modélisé, ou plutôt l'inverse. Vérifier que notre modèle correspond à la réalité. Là, on est dans cette étape-là. Pour faire ça, on a créé toute une série d'outils qui permettent de connecter des systèmes de contrôle et de capteurs professionnels ou semi-pro à notre serveur. C'est ce qu'on voit ici avec l'IKS Aquastar, les systèmes Oxigar ou des stations météo Campbell à notre serveur. Là, on a développé une série de petits ordinateurs qui permettent de brancher ces systèmes de capteurs et directement envoyer la donnée sur le cloud. On a aussi développé un autre système. Tous ces systèmes ont un certain prix. et dans certains contextes, comme un système éducatif dans une petite école, etc., ce sont des coûts démesurés par rapport au coût du système en lui-même. Et donc, pour répondre à l'équipement en capteur de certains systèmes, on a créé un système où on a un petit Arduino, un petit ordinateur qui coûte environ 80 euros sur lequel on peut directement brancher des capteurs à pH, température, débit d'eau, c'est très important, niveau d'eau aussi, électroconductivité. Et donc, pour 800-1000 euros, on peut avoir ce système qui est fiable qui envoie la donnée sur le serveur. A terme, ce qu'on est en train de développer, c'est des collaborations avec des équipementiers. Là, on a pour l'instant une collaboration avec H2 Hydroponics qui est en train de se développer où leurs équipements pourront directement envoyer la donnée des systèmes à Coponic sur notre serveur pour que l'utilisateur de leur système puisse bénéficier de notre interface de monitoring et nous faire nos modélisations à partir de leurs données. et améliorer finalement la productivité aussi bien de l'entreprise qui crée les systèmes de capteurs qu'améliorer notre modèle. À l'heure actuelle, les partenaires du projet ont sept systèmes à Coponic qui sont équipés des systèmes de collecte des données et qui envoient les données sur notre serveur. et nous travaillons maintenant sur la réalisation de l'application en elle-même qui sera l'interface de l'utilisateur pour utiliser le modèle mais aussi pour avoir les informations des capteurs présents dans le système à Coponic donc pH, température, niveau d'eau, etc. On travaille sur l'interface utilisateur pour l'instant et début de l'année prochaine on va intégrer le jeu et les informations du jeu dans l'application et le projet termine fin 2021 donc à ce moment-là l'application et les outils et le jeu seront disponibles pour tous. Donc je vous invite pour suivre la suite du projet à suivre soit le site web ou les réseaux sociaux on a aussi une newsletter qui avertit des événements qui sont en train de se préparer et n'hésitez pas aussi à venir causer avec moi plus tard pendant la journée donc je suis là jusque demain. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci. Merci.